Et salut tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Maître Dioskuros et Melovia. Récemment, nous avons fait un tournoi solo avec le Smogon sur le groupe Pokémon Révélation. Donc évidemment, on fait des concours de dessin, des loteries, enfin vraiment, il y en a pour tous les goûts. Je vous invite vraiment à venir sur le groupe, ça pourrait être vraiment sympa. Donc comme je vous le disais, nous avons fait un tournoi solo avec le Smogon. Et avec cette équipe, je me suis dit, mais pourquoi pas la jouer en combat classé solo. Donc cette équipe a été pensée à deux et j'espère qu'elle va vous plaire. Donc nous commençons avec Deméteros. Donc il va être là sur le côté défensif avec séisme, éboulement, piège de roc qui est très important et colère. Donc il est surtout là pour contrer les pyrobutes par exemple qui peuvent être assez gênants. Il va y avoir le talent intimidation et en objet de la ceinture pro. Il va être investi en PV, en défense et en vitesse. Ensuite, nous avons Tokoriko. Très classique, attaque spéciale et vitesse avec son talent Créa Elec. En attaque, nous avons éclat magique, tonnerre, abri et nœud herbe pour anticiper par exemple un crépustule ou un limaspide. Enfin un Pokémon de type eau qui ne craint pas l'électricité. Bref, vous m'avez compris. Ensuite, nous avons Lansourien. Donc Lansourien qui va être investi en PV, en vitesse et en attaque physique. Avec Kuba, demi-tour, Antise, Dracogriffe et en objet le Cro-Dragon. Il va avoir le talent infiltration. C'est plus intéressant pour lui en combat solo. Kuba, c'est toujours bien pour pouvoir lancer une petite attaque prioritaire. Pyrax qui va être investi en défense physique, PV et vitesse. Un tout petit peu en attaque spéciale avec Lanceflamme, Papiodance pour pouvoir se prendre un boost en vitesse, en défense spéciale et en attaque spéciale. Lanceflamme, Bourdon et Giga Sanctu puisqu'il ne peut pas avoir accès à atterrissage. Du coup, Giga Sanctu pour pouvoir contrer les Pokémon de type eau. C'est vraiment très pratique. Corvaius qui va être investi en PV, en vitesse et pareil en défense physique. Il va être là pour placer un Pro-Vox si besoin. Avec Rapace, tête de fer et aiguisage pour booster son attaque. Vraiment très pratique puisque Angoliath est énormément joué en combat solo. Donc vraiment très utile. Et le Rapace, pareil pour le Stab Vol. En plus, vous pouvez le Dynamaxer. Donc prendre un Aeromax, c'est vraiment bien. Gorythmique, pareil, assez classique avec PV et Attaque Physique. Créa Herbe, Veste de Combat. Surpuissance, Sabotage, Bluff, Glisse Herbe. Donc rien de plus classique jusque là. Donc on va pouvoir lancer le premier combat. Ça va être parti. Alors un tout petit détail qui n'est pas très important. Actuellement, j'en suis à 14 victoires pour 8 défaites. Donc une défaite que je n'accepte pas, c'est la coupure Internet. Voilà. Allez, on lance le combat, c'est parti. Donc on place Déméteros en premier face à Bamboiselle. Alors c'est pas mal. On va pouvoir du coup placer les pièges de roc. Bamboiselle, il ne va rien pouvoir faire face à l'Andorus. Donc oui, parce que même s'il fait laser glace, il ne pourra pas faire chaos sur Déméteros. Donc les pièges de roc, on est tranquille. Bon, Vampiren. Alors pourquoi Vampiren à la rigueur qu'il fasse giga Sanxu ? Si je veux bien. Bon, admettons. Peut-être qu'il avait anticipé un switch. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, nous on va switcher. Je pense qu'on va placer Tokoriko, très important. Comme ça, on va pouvoir le contrer puisqu'il craint beaucoup l'électricité. Enfin, les pokémons de type électrique. Alors attendez, parce que je crois qu'il a Gastrodon dans son équipe. Ok, il utilise Vol. On va placer le Abri. Ouais, il a Gastrodon, donc au prochain tour. Donc là, il faut qu'on fasse Abri et au prochain tour qu'on fasse Neherbe. C'est sûr qu'il va switcher puisque Gastrodon est là pour protéger son bomboiselle. Donc c'est évident qu'il faut faire ça. Voilà, donc ça, comme ça, Vol, on ne perd pas de PV. Ça ne sert à rien puisqu'on sait qu'on est beaucoup plus rapide. On va attaquer en premier. Donc, ouais, le Neherbe, c'est sûr. Allez, s'il te plaît, fais-moi un switch. Ne me fais pas un Luminocanon ou un truc comme ça. Et switch. Ok. Impeccable. Vous avez vu un petit peu cette anticipation ? Allez, le Neherbe. Bon, ok. Il a la baie. Ça lui enlève quand même quelques PV, donc c'est bien. On va switcher, on va placer Gorithmic. Sachant qu'on place Gorithmic. Il ne va certainement pas laisser son Gastrodon. Ça serait idiot. Donc, on va placer... Je pense que je le vois bien remettre son bomboiselle. Donc, faire le sabotage. Bluff, ça ne sert à rien. Ouais, ok. Fais un bris si tu veux. Ouais, je pense que le sabotage, c'est le... Il ne laissera pas son Gastrodon. Il en a besoin pour la suite du combat. Ouais, voilà. Donc, le sabotage, au moins, on retire un objet sur le Pokémon suivant. Et il replace bel et bien Bamboiselle. Alors, les combats solo, honnêtement, je trouve ça assez facile. Parce qu'il suffit juste de switcher sur la faiblesse... Sur le non-faiblesse. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc, c'est vraiment d'anticipation entre guillemets. Enfin, c'est beaucoup plus simple que les combats du haut. Après, c'est mon avis personnel. Je ne suis pas une grande fan des combats solo. Ouais. On va placer qui ? Oh, j'hésite. Si on place Toko Pisco... Ouais, on va replacer Toko Pisco. Ça ne craint rien. Allez. Oui. Enfin, après, voilà. J'en fais pas du tout. Très rarement. Et... Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Si c'est les combats solo ou les duos. Mais personnellement, je préfère les combats duos. C'est plus compliqué que les solos. Enfin, voilà. Bref. Peu importe. De toute façon. Il nous refait vol. On va placer le abri. Oh ! Oh ! Non, surtout quoi ! Je me suis trompée ! Oh là là ! Je me suis trompée. Je voulais faire abri. Bon, c'est pas grave. Bon, du coup, bah ouais. Là, je pense pas. Honnêtement, je pense qu'il va anticiper le switch sur Gastrodon. Du coup, il va... Je pense qu'il va laisser... Il va pas se faire avoir deux fois. Et il va laisser mon boisel. J'en mets ma main à couper qui laisse mon boisel. C'est qui le professionnel ? Hein ? Si vous avez besoin d'un coup de main, appelez-moi. Alors, du coup, il lui reste Gastrodon. Et son troisième Pokémon, on sait pas qui c'est. Tu vas arrêter de râler, oui. Ok, Lansourien. Bah écoutez... On va switcher Tokopisco, puisqu'on en a besoin. Je pense qu'il va Dynamaxer Lansourien. On peut tenter une intimidation. Si l'infiltration, l'intimidation fonctionnera. Des météoroses, de toute façon, il a fait son taf. On peut sacrifier et lui faire gâcher un tour de Dynamax. Sachant qu'il a investi... Alors, ça dépend. S'il est en spécial et qu'il place... Un ébullition, enfin, un hydromax. On perd des météoroses. Tout dépendra... On va voir, on va voir. En tout cas, il perd un tour de Dynamax. Puisque des météoroses, on n'en a vraiment plus besoin pour la suite. Là, c'est vraiment un suicide, on va dire, entre guillemets. Je suis désolée, des météoroses. On t'aime. Bon, OK, Spectromax, du coup, ça ne nous dit pas s'il est sur le plan physique. OK, parfait. On le tient. Du coup, ça me laisse espérer qu'il ait joué sur le plan physique. Bon, on peut tenter le colère, mais on va tomber avant. OK, il a hydromax, donc super information. Il joue sur le plan spécial. Il le joue avec ébullition, je pense. Honnêtement, il n'aurait pas dû me montrer cette information. Il n'aurait pas dû... C'est dommage. Je suis désolée, je bouge beaucoup. Mais je pense qu'on peut placer Gorithmic. On pourrait placer Tokopisco et derrière, lui faire un enchant au max. Sachant que Gorithmic, Tokopisco, il peut finir le combat même face à Gastrodon. Donc, on peut se permettre de sacrifier Gorithmic, lui faire perdre carrément son tour de Dynamax, lui retirer de l'objet. Sachant que s'il le joue sur le plan spécial, il n'a pas Aéromax. S'il veut placer Pyromax, il n'y a pas de souci. Enfin, son lance-flamme, il n'y a pas de souci. Mais avec la pluie, ça sera amoindri. Donc, je pense qu'on peut gratter même deux tours avec Gorithmic. Ouais, voilà. Donc là, on gagne un tour, on lui retire l'objet. Derrière, on peut refaire un Glisserb. Alors, ça va le chatouiller. Honnêtement, je pense qu'il va être son lance-flamme. Je pense qu'il a investi en vitesse, en attaque spéciale et en PV. De toute façon, pour qu'il tienne aussi bien un sabotage, c'est même sûr. Glisserb, du coup, ça va un petit peu le chatouiller. Mais derrière, avec Tokopisco, on est tranquille. J'avais pas envie de placer... Quoique, s'il investit en PV, on aurait pu placer Tokopisco tout de suite. Et lui faire un chanteau max. Ok. Bon, l'anti, ça va tomber Gorithmic. Ouais. Gamin. Ouais, ouais. Derrière, de toute façon, on peut dinamaxer Tokoriko. Et... Et... Ouais. Oui, oui, c'est bon. On dinamax. On lui fait quoi qu'il fasse, il tiendra pas. En plus, les attaques stables pour lui, ça ne fout. Oui, oui, c'est même sûr. On est plus rapide. Donc, le enchant au max va passer crème. Et derrière, phyto max sur Gastrodon. Et le combat est plié. Je vois pas comment... De toute façon, Gastrodon ne pourra absolument pas mettre Tokopisco KO. Même avec la pluie. C'est même sûr. Ouais, voilà, on est plus rapide. Donc, c'est sûr, il a investi en PV. C'est sûr, il a un investissement PV, attaque spéciale et un petit peu en vitesse, je pense. Sinon, il aurait été plus rapide. Et derrière, Gastrodon, il ne pourra pas faire grand-chose, théoriquement. Théoriquement, le combat est plié pour lui. Encore une victoire. Alors, après, je ne suis pas encore en rang master. Ça ne devrait plus tarder de toute façon à arriver. Je pense que là, avec la victoire là... Ouais, je pense que dans 3-4 combats, ça devrait être bon. Normalement. Si on ne perd pas, évidemment. En plus, il a déjà mangé sa baie. Du coup, même s'il fait... Non, s'il fait abri, il le tient. Puis derrière, il nous reste un tour de Dynamax. Voilà. Après, c'est une très bonne équipe pour pouvoir monter en master. Après, une fois en master, je ne sais pas ce que ça donne. Mais je pense que ça devrait plutôt bien se passer. Alors, il faut savoir aussi que ça a été une équipe qui a été jouée sur Smogon. Et donc, un petit peu, la personne qui l'a pensée avec moi, l'a testée, du coup, sur ce site. Et il a eu un très bon résultat. Bon, il faut savoir qu'il y avait Mageana dans l'équipe. Mais Corvaius remplace très, très bien Mageana. Enfin, du moins, je n'ai pas de soucis avec lui. C'est un sacré bon défensif. Donc, théoriquement, les combats master, ça devrait vraiment bien se passer pour vous avec cette équipe-là. Normalement, vous n'avez pas de soucis. Je vous ai donné les 7 juste avant, donc je vous laisserai la faire. Et on passe sur le deuxième combat. Alors, ce petit truc-là qui nous embête bien, il est bien chiant. Avec son feuille herbe de pouvoir, machin. Je ne connais même pas ses feuilles, je ne sais pas de quel type il est. Donc, on est dans une grosse galère. Ok, il switch. Bon, dans tous les cas, il se prend un sabotage sur le Pokémon suivant. Et ses lancuriens, donc le sabotage, devrait lui faire quand même pas mal de dégâts. Voir le chaos, si ce n'est pas beau, ça. Ah non, il a la ceinture force. Bon, on a Glycerbe. Glycerbe, du coup, là, son lancuriens. C'est un très mauvais switch qu'il a fait. Mais honnêtement, il aurait dû faire son attaque. En plus, il est plus rapide. Donc, il aurait dû faire son attaque. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Le laser météor ou un truc comme ça. Je dis peut-être une bêtise. Excusez-moi. Et voilà. Donc déjà, lancuriens, c'est réglé. Alors, j'espère que le combat, ça ne va pas être ça. Parce que sinon... Elector. Ok. Ouais. Dynamax, c'est clair. Il va faire Aeromax. Est-ce que je sacrifie ? Je pense qu'il vaut mieux que... Je pense qu'il vaut mieux sacrifier Gorythmique. Même si... Ah non, il ne disait pas que ce n'est pas. Il fait directement vent violent. Ok. Bon. Pas de chance. C'est passé. Bon, Gorythmique tombe. Je pense qu'on va envoyer... Ah, là, je suis embêtée. Ouais, je pense... Pyrax, il faut le garder. Je ne sais absolument pas les faiblesses de... Je ne sais même pas comment il s'appelle. Zemoroïde, je crois. Je n'en ai aucune idée. Est-ce que je place Pyrax ? Le problème, c'est qu'il va Dynamaxer Elector. Pyrax n'a pas les bonbons Dynamax. Donc, je pense qu'il vaut mieux placer Lancurien, qui va être plus rapide, même si Elector, derrière, fait Aéromax. Théoriquement, on reste quand même plus rapide. Sinistro Max. Alors, est-ce qu'il vaut mieux lui faire baisser un coup sa défense physique et derrière... Ouais, je pense qu'il vaut mieux faire ça plutôt que de partir sur Draco Max. On lui baisse un coup sa défense physique parce que je sais qu'il tient très très bien. Donc, le Draco Max, il va l'encaisser. Alors que là, si on lui baisse la défense physique une fois, derrière, on est quasiment assuré de lui faire le chaos. Enfonce comme mon leblou. Tu veux que je baisse sa musique ? Ça te gêne pour dormir ? Mais tu fais que ça toute la journée. Ok. Alors, soit il fait son attaque foudre, Fulgur au max, soit il place Aéromax. Donc ça, plus rapide, ça c'était sûr et certain. Il tient bien quand même. Il tient moins bien que ce que je pensais. Mais le Draco Max, c'est pareil. Ça l'aurait mis dans le jaune. Ouf ! Ouf ! À mon avis, il investit en attaque spéciale et en PV. Attaque spéciale, PV, je pense. Voir défense et défense spéciale équilibrée. On va partir sur le stab, sur le Draco Max. Avec le Cro-Dragon, ça va forcément... Je pense que ça le fout le chaos avec moins 1 en défense physique. Je ne le vois pas. Ouais, voilà ça. Je ne le voyais pas du tout l'encaisser. Ok. Du coup, il ne lui reste plus que son hémorroïde, là. Alors là, par contre, je n'en ai aucune idée. Alors, on va partir sur un plan logique. Derrière, on a Pyrax. Qui se joue sur le plan spécial. Jusque-là, on est d'accord. Donc, si je lui fais un Spectre Max, ça veut dire qu'on va lui baisser sa défense spéciale à moins 1. Parce qu'honnêtement, le Draco Max, je ne sais absolument pas ce que ça peut lui faire. Donc, je pense qu'il vaut mieux qu'on parte sur la défense spéciale. Là, on lui met moins 1 en défense spéciale. Et comme ça, derrière, on laisse la place à Pyrax. On prépare Pyrax au combat. Quoi qu'on aurait peut-être dû faire Draco Max. Ah, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Je ne le connais pas du tout, ce Pokémon. Ouais, ça, oui. L'herbe de pouvoir, ouais. Ça fait mal. Oh, mon dieu, ça fait mal. Je t'en fous. Ok. Alors là, il a moins 1 en défense spéciale. Ok. Il a plus 1 en attaque spéciale. Est-ce qu'on peut se permettre de placer un... Ah ! On tente le lance-flamme direct. Ou le bourdon. Comme ça, on lui baisse sa défense spéciale. Le lance-flamme, comme ça, on tente une brûlure. Oh, je ne sais pas. Honnêtement, j'appuie au pif. On va voir les dégâts qu'il nous fait. Sachant que là, je n'ai pas pensé, je n'ai pas réfléchi. S'il veut nous faire son attaque, la même attaque, il n'a plus son herbe de pouvoir. Donc, forcément, ça va lui mettre 2 tours à frapper. On va voir les dégâts qu'il nous fait. Ouais, donc là, on va lui faire un lance-flamme. Mais je pense que du coup, je ne pense pas qu'on le mettra qu'à haut. Je ne sais pas. Ouais, non, même pas dans le rouge. Donc, je pense que ça vaut le coup de tenter un papillot-dance. Parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, que je fasse bourdon ou lance-flamme, ça ne le mettra pas qu'à haut. C'est sûr et certain, à moins d'un coup critique. Mais bon. Ouh ! On a eu de la chance. Alors là, sinon, je ne sais pas du tout ce que ça aurait donné. Honnêtement, on a eu de la chance. Donc là, on ne va pas se... Ouais, on va frapper. On va frapper. Non, pas giga-sanxu. Non, on va repartir sur le lance-flamme. Ouais, allez. Donc là, il est obligé. Mais il n'a que laser météor en attaque, celui-là. C'est bizarre. Bon. Allez, j'espère qu'on fait le chaos. Honnêtement, on a eu de la chance. On a eu de la chance sur ce tour. Je ne sais pas du tout si son laser météor nous aurait mis chaos. Mais en tout cas, il nous aurait fait très très mal. On a eu de la chance et je le reconnais fortement. En tout cas, il faut que je voie que la personne avec qui cette équipe a été faite, s'il accepte de vous donner le code d'emprunt. Et si c'est le cas, je vous mettrai le code d'emprunt en message. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Les prochaines vidéos, ce ne seront que des fiches Pokémon à partir d'aujourd'hui. Je ne ferai plus que de ça. Des fiches et des fiches dresseurs. Voilà. Et Dioscuros continuera un petit peu à faire des combats. Voilà. Je vous laisse la place pour le moment. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Et on se dit tous à la prochaine. Et salut tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner, à liker. Et salut. Sous-titrage ST' 501